Ça va Fanny ? Ça se passe bien ? Ça se passe bien pour vous Fanny ? Ah, on la dérange peut-être ? Il fait trop chaud pour travailler, désolé. Bon, et bien on vous retrouve dans un instant pour votre vie. Dingue, vous avez déjà la marque du maillot, c'est vraiment beau et chaud aujourd'hui. Et oui, déjà, il fait 24 degrés 5 actuellement en Ile-de-France. Alors c'est vrai que le ciel est tout juste en train de se passer sur toutes les régions au nord de la Seine. Encore un petit peu de nuages, mais ça va se dissiper au fil des heures, alors que sur les trois quarts sud, c'est déjà un plein soleil. Et surtout, l'info météo du jour, c'est surtout les températures, cette chaleur qui remonte d'Espagne jusqu'au nord. Alors pas quasiment jusqu'à la Manche, puisqu'ici on tourne autour de 22-23 degrés. Mais sur les autres régions du nord, on est déjà entre 25 et 31 degrés. Et dans le sud, jusqu'à 38 degrés. 38 degrés du côté de Biarritz, 36 degrés à Bordeaux et 31 degrés pour Clermont-Ferrand. Quelque chose me dit que demain, vous allez revenir en studio, parce que ça va déjà se gâter. Ah oui, ce sera vraiment le changement d'ambiance pour demain, avec des nuages qui vont commencer à arriver par l'Atlantique. Et déjà, les premiers orages vont éclater sur la région centre, mais également en Ile-de-France. Et puis très vite, l'après-midi, on va voir les nuages multipliés, surtout sur un axe allant du sud-ouest jusqu'au massif central et jusqu'au nord-est. Toujours du soleil près de la Méditerranée. Quelques éclaircies qui reviendront près de l'Atlantique et des températures qui vont chuter. Alors pas tellement le matin, ça restera élevé au lever du jour. Elles seront comprises ces températures entre 15 et 22 degrés. Mais l'après-midi, après le passage des orages, elles vont littéralement chuter, surtout à l'ouest, par exemple à Biarritz, plus que 23 degrés, soit un différentiel de 15 degrés par rapport à aujourd'hui. Alors qu'avant le passage des orages, plus à l'est, on aura encore 33 degrés, 33 degrés du côté de Lyon, Clermont-Ferrand, Saint-Etienne ou encore Grenoble. Merci Fanny. Et pendant que vous parliez, le soleil est arrivé. On le voit sur votre épaule légèrement dévêtu. On se retrouve tout à l'heure. Tout va bien, ça va bien se passer. Allez, Fanny, vous voulez accouler douce. C'est un temps parfait pour déjeuner en terrasse ? Complètement. Ah oui, c'est un temps parfait. D'ailleurs, Pauline et son amie ont en profité dans un restaurant d'Issy-les-Molinos, près du parc. Alors Pauline, c'était quand la dernière terrasse ? Ça remonte à un mois déjà, je pense. Un mois, carrément ? Oui. Vous avez pris quoi en dessert ? Un petit carpaccio, ananas, kiwi. Voilà. C'est bon pour le moral, cette journée de beau temps. Un petit dessert bien frais, puisqu'il va faire chaud, très chaud cet après-midi. On attend des températures qui vont dépasser les 35 degrés dans le sud-ouest. 38 degrés pour Biarritz, 36 degrés du côté de la Gironde ou encore du Midi-Toulousain. À Paris, 27 degrés cet après-midi. Là où il fera à peu près frais, si je puis dire, c'est près de la Manche, avec une vingtaine de degrés. Oui. Fanny, est-ce qu'on peut vous rejoindre demain pour une terrasse à trois, par exemple ? Et c'était aujourd'hui la journée pour en profiter réellement, puisque demain, ça va se gâter. La chaleur va devenir très lourde, un temps très moite, avec l'arrivée des nuages par l'Atlantique. Peu à peu, les orages vont éclater le matin, plutôt du côté de la région centre et de l'île de France. Du soleil, toujours près de la Méditerranée. Et puis, l'après-midi, les orages de chaleur vont se multiplier, surtout sur un axe allant du sud-ouest jusqu'au nord-est, en passant du côté du massif central. Les éclaircies reviendront progressivement par l'Atlantique, toujours plein soleil près de la Méditerranée. Et les températures vont commencer à baisser. Alors, pas forcément le matin, elles seront toujours élevées au lever du jour, et comprises du nord au sud, entre 15 et 22 degrés. Mais l'après-midi, elles vont accuser le coup, surtout après le passage des orages à l'ouest. Plus que 23 degrés du côté de Biarritz, contre 38 degrés, je vous l'ai dit, pour cet après-midi. En revanche, avant le passage des orages, plus à l'est, il fera encore très chaud. 33 degrés prévus pour Lyon, pour Saint-Etienne, pour Grenoble et pour Clermont-Ferrand. Allez, bon dessert au soleil, Fanny Agostini. Merci. Après ce bel après-midi chaud et ensoleillé, ça va véritablement se gâter. Demain, changement d'ambiance avec l'arrivée des nuages et des orages. Ils se développeront localement le matin, entre le centre et l'île de France. Ce sera encore ensoleillé juste à l'avant de la perturbation et bien sûr sur les régions du sud, entre les Pyrénées et les Alpes. Mais l'après-midi, les orages vont se multiplier, surtout sur un axe allant des Pyrénées massif central jusqu'au nord-nord-est, avec les éclaircies qui reviendront très progressivement par l'Atlantique et toujours intactes. Un soleil intact pour le sud-est, près de la Méditerranée et près des Alpes. Les températures vont baisser, alors pas tout à fait le matin. Ça restera très chaud avant l'arrivée des orages. Elles seront comprises, ces températures, entre 15 et 22 degrés au lever du jour. 15 degrés pour Strasbourg et pour Reims, 22 degrés pour Nice. Mais l'après-midi, elles vont accuser le coup, ces températures, surtout à l'ouest, après le passage de ces orages. Plus que 23 degrés du côté de Biarritz, soit un différentiel de 15 degrés par rapport à aujourd'hui. Encore chaud, cela dit, avant le passage des orages sur les régions les plus à l'est, avec encore 33 degrés, par exemple, du côté de Clermont-Ferrand. Les orages ne vont pas nous quitter jusqu'à la fin de la semaine et jusqu'au week-end inclus, puisque vendredi, il y en aura encore, surtout à proximité des reliefs et surtout sur les régions du nord, du côté de l'île de France, mais également de l'extrême nord-est. Retour des éclaircies par l'Atlantique et près de la Manche. Toujours beaucoup de soleil du centre-est à la Méditerranée. Mais vous le voyez, samedi, de nouveau, des orages se développeront, surtout du massif central jusqu'au relief du nord-est, au Vosges et au Jura. Et dimanche, les orages seront plus fréquents, beaucoup plus marqués. Cette fois-ci, depuis le sud-ouest jusqu'au nord-est, jusqu'à l'Alsace et à la Lorraine. Retour des éclaircies près de la Manche et du côté de l'île de France. Quelques éclaircies également près de la Méditerranée. Et des températures qui auront bien baissé. Elles seront comprises, cette fois-ci, entre 23 et 25 degrés sur tout le pays. La Méditerranée Sous-titrage ST' 501